Bon, je vais attaquer ma face de charge ? Attends, avant, je vais faire ma face de tir. C'est l'heure de la Fast Review TAU. C'est parti pour la Fast Review du Codex TAU. Fast Review qui se veut être à l'issue d'une sortie Chapter Approve 2018 et impactée aussi par la sortie de la fac de septembre. Donc là, on est clairement au point pour le méta pour les prochains mois. Du coup, on se permet de vous balancer la review du Codex TAU. Il faut savoir que les reviews Commodore TV n'ont pas vocation à vous faire un listing exhaustif des entrées et des datasheets qu'il y a dans le bouquin. Pour ça, on vous invitera toujours à aller le consulter. On vous propose plutôt de vous partager une expérience de joueur sur ce Codex, de vous dire ce qu'on estime être fort, ce qu'on estime être plutôt moins bon. et comment on orienterait des listes. Pour ce faire, j'ai invité Mr. Tauquette, qui jongle avec ce Codex depuis plusieurs mois et qui va vous partager son expérience de jeu. Ouais. Un mot ? JUP. Je te laisse la parole. Et donc, on va commencer par les QG de ce Codex. Ouais, les QG avec probablement la figurine la plus emblématique du Codex qui va être le Commander. Et on va même commencer avec la première entrée du Codex, qui est le Commander Shadow Sun, qui a vu son coût en poing baisser assez drastiquement dans le chapter approved, de 50 points quasiment. Il a la particularité de pouvoir utiliser sa capacité maître de la guerre deux fois. Ce qui veut dire que globalement, vous pouvez faire un monka, puis un coillon, ou un double coillon avec toutes les figurines qui vont être à six pas. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un monka et ce qu'est un coillon ? Exactement. Alors, il faut savoir que tous les commandeurs ont une compétence, qui s'appelle maître de la guerre, qui leur permet de réaliser une action par bataille. Cette action, c'est soit un coillon, qui va vous donner du coup un full re-roll des touches à toutes les unités à six pas du commandeur. En échange, ces unités ne peuvent pas bouger. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas déplacer une figurine pour la mettre dans la bulle et après lancer le coillon. Il faut l'anticiper avant, soit au placement en début de partie, si on veut le faire dès le début, soit à l'issue d'un tour pour le tour précédent. Voilà. Et du coup, toutes les unités qui seront là ne pourront pas bouger, mais auront un full re-roll sur les touches. Donc ça, c'est un coillon. Le deuxième capacité de maître de la guerre, ça va être le monca, la deuxième option. Le monca, lui, va vous permettre de déplacer toutes les figurines, les unités à six pas du seigneur de guerre, voire de les faire advance et de tirer en phase de tir comme si elles ne s'étaient pas déplacées à la phase de mouvement précédente. Et là, on pense tout de suite à toutes les battlesuits avec des armes lourdes, etc. C'est quelque chose de très important. Donc voilà. Ça, c'est la caractéristique principale, je dirais, des commandeurs. Pour une liste, c'est vraiment le moment d'impact. À savoir, c'est le moment où on va prendre la table ou c'est le moment où on va mettre la... Raffaler. C'est ça, on va raffaler comme des sagouins. On va mettre la gouache au tir. Et Shadow Sun, elle nous permet de profiter de ses deux bonus. Soit du coillon deux fois, soit du monka, puis du coillon. Il faut savoir que là, Shadow Sun, la règle dit qu'elle peut refaire un coillon même s'il y a déjà eu une utilisation de la capacité maître de la guerre. Il faut savoir qu'il y a d'autres types de commandeurs. Trois, pour être précis. D'accord ? On va avoir le commandeur Crysis, le commandeur Crysis Enforcer et le commandeur Callstar. Ils ont sensiblement accès aux mêmes équipements. C'est une vraie force pour le Codex parce que dans tous les tournois à limitation, vous pouvez quand même jouer vos trois commandeurs, sachant que les commandeurs sont limités à un par détachement. Donc globalement, qu'est-ce qui différencie justement ces commandeurs ? La Callstar de la Crysis ? Alors, la Callstar, elle a été très, 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 très jouée en début de V8 parce que très mobile. C'est un bonhomme qui bouge de 20. Il va pour un Advance de 20. Rien que ça, quand on sait que derrière, en fait, on est sur un petit gars qui, avec la bonne Aurélique, peut répulser en plus de six pas, on est sur du fort. Alors la version la plus jouée, ça a été la version Quadrifuser parce qu'il arrivait, il bougeait à l'autre bout de la Terre, il mettait quatre coups de fuseur à comporter, puis il repartait. C'est fort. Donc le Commodore Callstar, une bonne entrée du Codex ? Ouais, une bonne entrée. Maintenant, instable, à mon sens. Parce que généralement, on va l'envoyer pour aller chercher des unités qui ne sont pas forcément accessibles à la désignation laser, qui ne sont pas des unités qui sont forcément prioritaires. Et c'est que quatre tirs. Il n'a que quatre tirs. Donc quand il a un moins un parce qu'il a un Advance, un moins un parce qu'il tire sur une unité et qu'un moins un natif, finalement, on n'est plus qu'à quatre plus. Donc ça ne fait plus beaucoup, déjà. On n'est plus que sur deux touches en stat. C'est un peu juste. Même s'il y a des unités laser, on est à trois encore. C'est juste. Donc admettons. Et le problème, c'est que s'il y a une quatre plus un vue, on peut très bien se retrouver avec un mec qui est parti dans la pompe à et qui rebondit. Et qui va mourir. Oui, il va mourir. C'est un missile. Soit vous le retenez vraiment jusqu'à la fin de la game pour aller débloquer un truc, chercher un objectif, finir une petite escouade, un personnage, un truc comme ça. Alors très, très bon pour sniper des persos. Personnellement, moi, je préfère la version quatre canons à induction. Je trouve ça très sympathique. Parce que du coup, il se retrouve avec 16 tirs. 16 tirs de force E5. Ça fait des blagues. Si tu peux cibler ton perso, que tu avais aussi aller chercher d'arriver. Ça fait des blagues. Je me rappelle une partie avec une Yvraine qui a serré les fesses très très fort. Voilà. Parce que s'est retrouvé face au Cold Star, c'était dommage. Bon. Maintenant, ça reste... Ce n'est pas mon entrée fétiche, on va dire, en termes de commandeur. Parle-nous-en de ton entrée fétiche. L'entrée fétiche en termes de commandeur, outre Shadow Sun, qui est à part, mais qui compte quand même dans la restriction des trois commandeurs, puisqu'il y a le mot-clé. Ça va être le commandeur en Crysis Enforcer, donc en du 5, 6 PV, voilà, solide, avec quatre cyclo-éclateurs rayons. Il faut savoir que le cyclo-éclateur rayon, c'est une arme qui n'est pas accessible au commandeur Cold Star. Parce que sinon, on jouerait sur le Cold Star. C'est ce qui fait la différence dans le choix du slot. C'est ça. C'est clairement ça. Cyclo-éclateur rayon, c'est une arme qui a deux profils, un peu à la manière des plasmas de l'Imperium, qui va pouvoir tirer soit force 7, soit force 8. Alors la PA, c'est généralement faible. C'est de la PA moins 1, mais dégâts 1 ou des 3, sachant que là, on lui en met 4, mais il ne pourra prendre qu'une mortelle max par arme. Par arme. D'accord ? Donc là, il ne peut prendre que 4 mortelles max. Si vous tirez en 3 plus reroll des As, enfin en 2 plus reroll des As, Vous n'en faites pas logiquement, statistiquement. Vous n'en faites pas tant que ça. Sur 12, normalement, si vous en sortez une, quand bien même vous en feriez une avec chaque arme, il a 5 PV. Ha ha ! Ça marche ! C'est combo. Donc voilà, c'est vraiment un bon gars qui va balancer 12 tirs de force 8, paire moins 1, dégâts des 3. Sachant qu'on verra par la suite, avec les très seniors dégâts, etc., on peut facilement augmenter la PA. Potentiellement, tout à l'augmenter. Donc, c'est un mec solide pour 144 points. Voilà, ma combo idéale, c'est Shadow Sun et 2 Commander Enforcer, avec les cycloéclatériens. Très bien. Pas besoin de leur mettre d'équipements spéciaux, l'A4 plus invule et tout ça. Il n'y a pas besoin. Ils ne bougent que de 8. Alors, ils ont des armes d'assaut, ça c'est bien par contre. Donc, ils peuvent advance. De toute façon, vous avez accès au monde K, qui va vous permettre d'advance et de tirer normalement. Mais du coup, c'est des personnages qui ne sont pas ciblables, ils sont derrière vos cordons, ils font le taf. Ça se tient, clairement. Voilà, donc pas besoin de leur payer l'invue. Mettez-leur les 4 fusils en avant-gagrant. Est-ce qu'il y a d'autres QG qui te paraissent indispensables dans la liste ? Ouais, ouais, ouais. Au rayon des indispensables, on va parler du Catfire Blade. Le Catfire Blade, bon, c'est un petit gars qui a 5 PV. Il a 5 PV ! La première fois que j'ai lu ça, je n'en revenais pas, quoi. Combien de points ? Il vaut 42 points. Ah, c'est propre. 42 points, 5 PV. Et il permet de mettre une touche de désignation laser sur du 2+. Alors, il y a une petite combo, on le verra, avec notamment le détachement SACA, le 7 SACA, qui permet de re-roll un D par unité. Ça tombe bien, c'est une unité de un mec qui touche à 2+. Si on fait un A, son re-roll, c'est gratuit, ça fait plaisir. Donc, ça fait de la désignation laser très, très fiable. Un mec qui résiste bien, qui est très propice à devenir votre seigneur de guerre, à porter des reliques, parce qu'il est tout petit, il se cache bien, il est au milieu de tout un tas d'unités. Et voilà, c'est vraiment très pratique. Et il y a aussi la particularité de donner à toutes les unités à 9 pas un tir supplémentaire sur les armes à impulsion. Donc, en gros, sur les troupes. Voilà. Donc, tout ce qui est pistolet, et j'ai dit bien pistolet, parce qu'il y a des blagues à faire avec ça, carabines et fusils. Et aussi l'arme des breechers, que j'ai totalement oublié le nom. Mais bon, voilà. En gros, les armes à impulsion. La formulation dans le codex, c'est un peu particulière, parce qu'il parle des figurines, des unités à 9 pas. C'est un wording qui est inhabituel de la part de Games Workshop. C'est le seul endroit où je l'ai lu. Et en fait, de manière générale, ça a été tranché sur les unités. La petite présentation de Dark Strider, perso nommé du Seto, qui du coup permet de contourner un peu la limitation de la triplette de Games Workshop, puisque c'est un cas de Fireblade, mine de rien. Ce qui nous permet d'en avoir quatre. Donc, trois cas de Fireblade, plus du coup... Quatre désignations à deux plus. Quatre désignations à deux plus, sachant que lui, il a la particularité extrêmement intéressante de pouvoir donner un plus-un pour blesser à une unité. Ce qui est très fort quand on veut utiliser le stratagème qui permet d'avoir plus-un pour blesser. Le stratagème a3.com, on reviendra dessus plus tard. Mais ça nous permet d'enlever ses premiers PV. Et il a aussi la particularité de pouvoir permettre à toutes les unités infantritaux de tirer après s'être désengagés si elles finissent leur mouvement à sept pas de lui. À six pas de lui. Ok. Sachant que lui, il peut bouger avant. Donc lui, il bouge de sept pas. Il peut advance, potentiellement. Il peut advance. Et si on finit à six pas de lui, on peut se désengager et tirer. Ok. Ça, c'est faute. C'est cradasse, hein. Parce que le mec qui a été tout content, qui avait réussi à nous contacter sans se prendre un tir de contre-charge des enfers, bah, tu te désengages et tu leur mets une volée. Ouais, carrément. Il est malheureux, le gars. C'est triste, quand même. Une petite larmichette pour tous ces joueurs. Éterré, petite figurine à 45 points, qui peut être sur un drone pour 5 points de plus. Gagner mouvement 8. Il a le gros avantage de donner son commandement à tout le monde. Ah, s'il part. Mais quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Même les Vespides, même les Taux, tout ce qui sont... Les unités un peu auxiliaires qui ne sont pas dans le set. Il leur donne. Il donne. Il donne. C'est un mec généreux, l'étéré. Il donne. Donc, il donne le commandement 9. Et en plus de ça, un petit bonus, il donne des pouvoirs. Savoir que ces pouvoirs affectent aussi les battlesuits. Ça tombe bien, entre l'infanterie et les battlesuits. Normalement, chez le Taux, on se situe pas mal. Donc, un qui est très utilisé, c'est le Phinopain Asis. Ouais. Voilà. Parce que, bon, une Riptide, Phinopain Asis, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est clair. On est content. Il y a le re-roll des jeux d'Advance. Il y a le re-roll des 1 pour toucher quand on n'a pas bougé. Ce qui combatte merveilleusement bien avec un monka, par exemple, puisqu'on compte comme n'ayant pas bougé à la phase de mouvement précédente. Donc, on pensait au cas de Fireblade de tout à l'heure, là, mais s'ils sont à côté d'un éthéré, il peut être de plus re-roll des As, pour toucher. C'est gratuit, hein. C'est gratuit, ça fait plaisir. Il y a un dernier qui permet aussi de baisser, de faire moins 1 au jeu de commandement quand on fait les tests de morale. Non, 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 non. Sur ton test de morale, tu peux enlever un encore. D'accord, ok. Donc, on se retrouve avec des mecs très fiables, parce que là, on pense notamment aux drones qui vont se retrouver avec commandement 9, qui vont avoir moins 1, qui vont avoir un moins 1 sur leur jet. C'est sur la test de morale, c'est plutôt agréable. Ce n'est pas déconnant. Bonne petite figurine pour 45 points. Ouais, j'ajouterais un dernier truc. Le pouvoir est donné quand on est à 6 pas du gars. Après, on n'est pas obligé d'y rester. C'est-à-dire qu'au moment où le gars donne le pouvoir, l'unité est affectée, elle l'a jusqu'à la phase de mouvement suivante. Donc, on peut se casser après. Ah, ok. Voilà, on peut repositionner son armée, on peut faire ses trucs, on est bien. Ça te laisse de la flexibilité en termes de jeu. Ouais, ouais, ouais. Ça le mérite de ne pas vraiment de ne pas loquer l'armée autour de l'étérée. Non, c'est bien, carrément. C'est assez bien. Entre ça et Dark Strider qui peuvent bouger, le taux est vraiment ce genre d'atout sur les bulles. La troupe phare du Codex, celle qui est la plus jouée, quasiment la seule qui est jouée, les Strike Team. La Monofocus Strike Team ! Ouais, la Strike Team qui, on est à 7 points par figurine, là. Donc, pour 35 points, on est à 5. Voilà. Ils ont deux options, soit le fusil qui tire à 30 pas, qui est tir rapide à 30 pas. Force E5, il faut savoir que tous les guerriers de feu, que ce soit Breacher ou Strike Team, ont accès à la Force E5. Et ça, pour moi, ça fait une énorme différence parce que de la troupe à 7 points qui tire à 30 pouces de la Force E5... À 36, parce qu'ils peuvent bouger. À 36, oui, oui. Ils tirent aussi loin de la Force E5. Ça veut dire que à 21, ils te balancent deux pruneaux de Force E5 par type. Ouais. Sachant que tu as tes relances, tu as ton coillon, tu as beaucoup de choses intéressantes à synergiser autour de ça, c'est puissant. Ouais, puis on voit qu'en plus, on peut encore augmenter leur portée, on peut... Ah, il y a... Il y a vraiment des choses à faire. Ça fait aussi une grosse différence face à l'an du 8 qu'on ne gère pas du tout à la Force E4. Ouais. Je prends par exemple le Space Marine agresseur, voilà, ou des Steelers, peu importe. Tout ce qui sature à la Force E4. Là, tu es sur un cran au-dessus parce que là, tu vas blesser à 5 et ça fait une grosse, grosse différence. Eh bien, ouais, parce qu'en plus de ça, on le verra, mais il y a un stratagème qui permet d'avoir plus un pour blesser. Donc, ça veut dire qu'il y a un IK, un guerrier de feu, il peut le blesser à 4+. Ouais. Et ça, c'est piquant. C'est piquant. C'est vraiment... Sachant que t'as deux tirs à 21 pouces. Si t'as le gars qui va bien, t'as un troisième tir. Du coup, donc t'as tes relances... Non, non, c'est bien péchu. C'est de la bonne petite troupeille. Ouais, ouais, c'est pas déconnant. Franchement, bon, c'est fragile. Ouais, après, ouais. Voilà, on est sur de l'endu 3 qui a une 4+, de sauvegarde. C'est fragile. Que si on se met en Borkan, on peut avoir 6 pouces de portée supplémentaire. Donc, ça nous fait du 36. Ça augmente du coup aussi la portée de tir rapide. Donc, c'est vraiment pas déconnant. On passe à 18 en tir rapide. Bon. Comme tu le disais, il y a plusieurs sets qui sont l'équivalent des flottes ruches, des traits de seigneurs, des traits de chapitres et des vaisseaux mondes, par exemple, pour citer les Eldars. Donc, en taux, c'est les sets. Et chaque set donne des bonus. Comme dans tous les codex, il y en a des plus intéressants que d'autres. Là, tu viens de citer Borkan qui, lui, va donner plus 6 à la portée des armes lourdes et armes à tir rapide. Les armes à tir rapide. Là, on parle des guerriers feu. Je pense qu'il y en a un qui sort aussi bien du lot en termes de sets. C'est le seto qui va te permettre d'overwatch à 5+. Et ça fait une grosse différence sur un codex qui va subir le corps à corps clairement et qui va pouvoir s'en prémunir à la phase de contrecharge. Déjà, si on reprend un peu le passage sur les QG, deux des QG qui font partie de mes fétiches, c'est des QG Tho. Enfin, Dark Strider et Shadow Sun, c'est des Tho. Donc déjà, de base, le seto, même Long Strike qui est un personnage qui a été très joué, qui l'est encore, qui est un personnage en Hammerhead, lui aussi, il est Tho. Donc, on a Onchi et Onva. Enfin, fondamentalement, à part Farsight, qui est Farsight enclave, du coup, on a tous les personnages intéressants qui sont, les personnages nommés en tout cas, qui sont très intéressants et qui sont Tho. Ouais. C'est bon. Donc, la WS5+, ça pique. Ça gratte. Clairement, quand t'as la saturation que tu as avec du Tho, ça gratouille. Ouais, clairement. Donc, des strikes en 7 taux, ça picote. Ouais, ça picote. Ça picote, ça picote assez salement. C'est encore une fois, voilà. Des mecs qui tirent fort, qui ont accès à la force 5, qui ne coûtent pas cher, mais qui sont un peu fragiles. Ouais. On se souviendra que les terres donnent un fin au pain à 6, mais bon. Voilà. Donc, après, sur le codex, il y a d'autres slots de troupes qui sont les Breasher et les Kroots, mais qui seront sans doute moins privilégiées, moins intéressantes que les strikes. Donc, on va passer dessus. On vous invitera bien sûr à aller découvrir le codex pour en savoir plus. Et donc, on va passer de suite à l'élite. Ouais, on va passer à l'élite et on va commencer avec un tout petit gars, tout petit, tout petit, tout petit, avant de passer au gros monstre, qui est le Firesight Marksman. Le Firesight Marksman, c'est un petit gars qui fait de la désignation laser, il ne fait que ça. C'est un personnage. Voilà. Inciblable. C'est un personnage, il n'est pas ciblable, il a un bonus de couvert. Quand il a couvert, il a plus de 2. Il donne des bonus aux drones snipers. On ne parlera pas des drones snipers dans cette review, mais voilà, il faut savoir qu'il donne des bonus aux drones snipers, un bonus de touche, plus 1 à la touche. Et il a la particularité de faire des désignations laser sur 3+, ce qui n'est pas du tout habituel chez l'auto, qui va toucher à 4+, normalement. Voilà. Donc, une autre source du coup, de désignation laser assez fiable, parce que, voilà, cadre Fireblade qui touche à 2+, voire 2+, qu'il rolle des as. Derrière, on a la re-roll des as pour le Firestat Marksman. Ok. Donc, 3+, re-roll des as, on est sur une bonne stat. On en a parlé, on va juste faire un petit survol. Depuis le début, on parle de ces fameuses désignations laser. Ils ont une importance capitale dans le jeu taux, dans son ensemble, parce qu'elles vont permettre de buffer un peu les unités qui tirent sur les unités adverses que tu désignes. Ouais. Alors, il faut savoir que la désignation laser, ça fait, du coup, ça fait objet d'un tableau à la fin du codex qui explique comment ça fonctionne. À chaque fois qu'on va donner un marqueur de désignation laser à une unité cible, d'accord, donc une unité ennemie ciblée, on va gagner un bonus, d'accord ? Ces bonus sont là pour toutes les unités taux empailleur. Ok ? Donc, ça marche sur les V-Speed, l'écrou de la totale. Voilà. Le premier bonus, quand on a mis un marqueur, donc je prends mon cas de Fireblade, je tire sur une unité, d'accord, l'unité ne subit aucun dégât, par contre, je place un marqueur à côté. Ouais, elle est marquée. À partir de ce moment-là, toutes les unités qui tireront sur cette unité auront le reroll des 1. Ok ? Si je continue à mettre des marqueurs, je vais pouvoir gagner des bonus qui vont s'additionner. Donc, le fait de pouvoir tirer avec mes Missile Seeker en utilisant la CT du tireur, le fait de pouvoir ignorer les couverts, le fait de pouvoir Advance et tirer son malus, et le fait, du coup, d'avoir plus 1 à la CT. Pour 5 marqueurs, d'accord, c'est le maximum. D'accord ? Ça ne sert à rien d'en mettre plus, ça ne donnera rien d'autre. Par contre, pour 5 marqueurs, on a un plus 1. Et là, on se retrouve avec des taux qui ont un volume de feu qui est considérable et qui vont toucher à 3+. Reroll des As ignore les couverts. Après, à voir Advance. Ah ouais, non, c'est très bien. Donc, voilà pour la parenthèse sur la désignation laser des taux pour ceux qui ne savaient pas comment ça fonctionnait. Maintenant, vous le savez et vous serez, vous en méfiez et vous mettrez des snipers dans vos listes. pour tuer du marksman. Je vais en profiter pour faire le point sur deux petits stratagèmes directement qui sont en lien avec la désignation laser. Donc, un stratagème qui est propre au Tau Empire qui va nous permettre de mettre, à chaque fois qu'on fait une touche de désignation laser, pour un point de commandement, on peut rajouter un des trois. Voilà, un des trois désignations supplémentaires. Ça permet de faire basculer. On était là, on m'a touché avec 3K de Fireblade. On est un peu charrette en fin de partie parce qu'on n'a plus le reste. pour un petit CP qui traînait par là, j'arrive à mes 5 marqueurs. Ça complète ma désignation. On parlait aussi en début de vidéo des 4 Fireblade en SACA pour avoir le bonus du 7. Il faut savoir qu'ils ont un stratagème qui lui va permettre du coup de désigner une unité qui va prendre un marqueur et toutes les unités à 6 pas de cette unité vont prendre un marqueur également. Donc, on fait une grosse bulle de marqueur. Voilà, on a la re-roll des os sur quasiment toute l'armée adverse si c'est un peu paqué. Ça vient très vite. Bon, voilà, c'est deux petits stratégènes. C'est un stratagème propre à SACA. À SACA, du coup, à 7 SACA. Rappelle-nous les bonus de la faction. Alors, SACA vous permet du coup de relancer un jet d'accord, de touche par unité. D'accord ? Par unité. un seul par unité. Donc, super rentable sur les 4 Fireblades. De plus, 3 rôles potentiels. Bon. Peut-être pas le set qu'on va privilégier quand même. Bah, en suprême commande, c'est rentable en fait puisque tu prends 3-4 Fireblades et un Fire Set Marksman en élite et hop, ça fait des chocapics. Tu mets ton troisième commandeur mais c'est pas déconnant. Clairement. On est bien. On continue dans les élites ? Ouais, on continue dans les élites et on va passer du coup à je pense la grande favorite du codex, la Reptide. La motherfucking Reptide. La Reptide, voilà, donc une battlesuit. C'est la première battlesuit dont on parle à... Ah bah non, il y avait les commandeurs. Ça sent qu'il est tard, Donc, une grosse battlesuit de 14 PV en du set qui a accès à la 3 plus 1 vue. Qui a de base une 4 plus 1 vue. Qui a de base une 5 plus 1 vue. qui tire plutôt bien. En termes de volume, c'est pas déconnant. Il faut savoir que là, on parle du coup d'une figurine à 280 points. Suivant les équipements, on ajustera les points. Mais ma petite version préférée, moi, ça va être le canon induction lourd qui va tirer 12 fois. Qui, quand on utilisera une des propriétés de la Redtide qui est la Nova, d'accord ? La charge Nova de son réacteur va pouvoir tirer à 18 tirs. 18 tirs de force 6 perd moins 1 dégâts 2. C'est le damage 2 qui pique. Ah, le damage 2, ça fait une différence folle. Sachant que on va pouvoir très facilement pour, avec un stratagème, lui permettre de prendre une deuxième option de Nova. Donc, en général, ça va être la 3 plus 1 vue. Mais elle a aussi l'option de répulser de 2 D6 du coup, en phase de combat. Ça cause. Ouais, ça cause. On est sur un truc qui est monstrueusement résistant. Enfin, on est sur 14 PV, en du 7, 3 plus 1 vue qui gouache bien au tir. Ouais. Sachant que, bah, si vous voulez la protéger, vous mettez le drone à côté, quoi. C'est surtout ça, moi, je trouve qui est vraiment fucked up avec la Reptide. Hormis le fait que ce soit une figurine qui est forte, il y a plein de figurines qui sont fortes dans d'autres codex. Mais celle-ci bénéficie clairement des drones boucliers, des shield drones et ça lui permet de survivre sur la partie. Et pour moi, ça fait une très, très grosse différence dans la mesure où tu peux pas l'abattre comme ça, cette Reptide, quoi. Ouais. On peut pas l'abattre. en plus, elle a le mérite de comboter merveilleusement bien, c'est-à-dire qu'on peut facilement lui donner le reroll des blessures grâce à un commandeur à six pas. On peut lui donner du coup la double nova. On peut lui donner plein de drones supplémentaires, du coup, qui vont rajouter autant de PV qu'on met de drones, tout simplement. Et, bah, on peut lui donner aussi plein d'amour. Voilà. C'est le principal. C'est le principal. C'est l'épiccente, la Reptide. Et puis, on peut en mettre trois dans nos listes quand on met des grands soldes. il y en a beaucoup qui les jouent par trois. Alors, ma version préférée, du coup, moi, j'en joue qu'une parce que vraiment, on va pouvoir la booster à fond, quoi. Et puis, alors que dans les listes à trois, en général, il y en a une qui est boostée, les deux autres qui sont mi-figue, mi-raison à côté, quoi. Ils ne savent pas trop quoi faire. Bon. C'est un choix. Maintenant, ça reste très fort. Trois Reptide, ça reste très très fort. Et on n'a pas parlé des options qu'on peut lui mettre. Il faut savoir que les Battlesuits chez les Taux ont accès à des équipements supplémentaires. Et que pour la Reptide, moi, j'ai préféré, du coup, lui mettre l'accès à avoir un moins 1 à la PA supplémentaire sur toutes ses armes. Donc, elle va se retrouver avec son canon induction lourd qui est tir à force 6 qui perd moins 2 dégâts 2. Et là, on commence à causer sévère. Et c'est SMS qui sont PA moins 1, d'accord ? En plus de l'ignore les couverts. Et alors ça, c'est la petite quenelle qui fait plaisir. On pense à toi, Dark Reaper qui nous regarde. Parce que toi, dans ta ruine, oui, j'ai une 2+, avec le couvert, blablabla. Tu prends un coup de force 5, donc déjà, t'aimes pas ça, t'aimes vraiment pas ça. En plus, quand on t'en prend 8, c'est encore moins drôle. Tu prends l'ignore les couverts, donc t'as 2+, ça redevient une 3+, PA moins 1, ça redevient une 4+. Bon bah... Tu peux mourir comme tout un chacun au 41e millénaire. Et tu l'auras pas volé mon... La riptide, elle a quand même traversé les versions. Parce que depuis qu'elle est là, elle fait mal. Il y a une figurine, moi, très sincèrement, c'est la figurine que je préfère chez Leto. Elle est arrivée il y a pas longtemps. Voilà, un charisme. La figurine est vraiment stylée et elle reste toujours impactante sur la table de jeu. C'est notre amie la Ghost Kill. Ouais, alors la Ghost Kill, il faut savoir qu'elle est d'autant plus intéressante qu'elle a pas mal baissé en points au CA. Ouais. Parce que du coup, elle est équipée de deux petits lance-flammes comme ça. Lance-flammes-téton ? Ouais, lance-flammes-téton. En fait, c'est sur les épaules mais ça me faisait rire de faire ça. Du coup, qu'on baissait de deux points chacun et puis elle a baissé de 12 points elle de manière générale et même son canon à ion, son canon à razor, un cyclo à razor à ion a baissé aussi. Donc du coup, voilà ma config idéale, c'est donc le cyclo à razor à ion avec les deux lance-flammes plus du coup les systèmes qui lui permettent d'avoir une invue à 4+, et de bouger et de tirer avec ses armes lourdes sans malice. Ouais. Pour 158 points, on a une pépette qui a 10 PV en du 7, 4 plus invue, 3 plus et on peut aller à moins 2. Moins 2 pour être touché. Parce qu'elle a déjà moins 1 de base pour toutes les unités qui sont à plus 6 pas d'elle. Et si elle a un de ses deux drones à côté, il y a encore un moins 1. Il faut savoir que le moins 1 des drones, il marche au cac. C'est bien ça. Il marche au cac. Donc si vous voulez tenir la dragée haute à un Nika non boosté, on ne parle pas, on ne parle pas, on ne parle pas du galant, mais c'est un Nika, typiquement un castellan, une fois que vous avez voulu être rentré dans les miches avec votre ghost kill, il va vous toucher à 5+, vous n'en avez pas grand-chose à foutre. 4 plus à vue derrière, effectivement. Voilà, 4 plus à vue derrière, c'est la magie du cinéma. C'est la ghost kill. Et quelles sont les capacités intrinsèques de cette unité qui en font une petite... Alors, déjà, elle a la faculté de pouvoir s'infiltrer. S'infiltrer n'importe où sur le champ de bataille, hors de la zone de déploiement ennemi. D'accord ? Mais il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'on peut se mettre au bord de la ligne tant qu'on est à plus de 12 pas de toute figurine ennemi. Ils ont vraiment testé des trucs sur le temps. On sent que, voilà, ils ont varié des règles que tout le monde connaissait déjà depuis presque un an. Ils ont pris des libertés avec ce codex. Ils sont éclatés. G, 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 elle a le mérite quand même de mettre des prunons parce que son flingue, son gros flingue, il balance quand même 6 tirs de coups de force 8, PA, moins 1 ou moins 2, dégâts D3. Donc quand il y a la désignation laser qui va bien, elle arrive par derrière et fait clic-toc dans les fesses du méchant et puis ça fait des trous. Elle n'est pas si chère que ça en fait. À 158 points, les 10 PV super durs à... Il faut la battre. Il faut la super durs à battre et que tu ne peux pas ignorer comme ça parce que je veux dire n'importe quel G.I. il vous dira avoir une gosskill dans les lignes, l'élément, il ne s'y tire plus de la partie. C'est aussi simple que ça. Pourquoi ? Parce qu'ils vont se faire cliquer. Ils ne lui feront aucun dégât et fin de la partie. Puis avec son socle à la con, si vous avez serré un peu l'élément, on peut en prendre plusieurs. Voilà. Il est filou le stocket. Oh, c'est pour moi. C'est le taux. Tout un chacun fait ça. Non, mais je pense que c'est important de décomplexer le joueur taux. Il faut charger. Bon, taux. YOLO. No privilege ! No privilege ! Dans les choix d'élite qui sont assez connus et assez joués par nos amis du bien suprême, il y a les crises dont on ne va pas parler parce que toi, tu n'y prêtes pas une affection particulière. Ouais, je sais que c'est une unité charismatique qui a été très attendue, qui était frustrante parce que trop chère. Oui. Le chapter à pouf doit remédier à ce problème de façon assez drastique. Donc là, on est sur des nanas qui coûtent 27 points. 27 points. Les équipes, soit, moi, je pense que les configs optimales, c'est soit 3 canons à induction, soit 2 canons à induction et un équipement. À voir. sachant que moi, je préférerais à la Crésis le Piranha en réalité parce que lui aussi a bénéficié de pas mal de bonus au Chapter Approved et en fait, pour 3-4 points d'écart, on se retrouve avec un machin qui tire autant qu'une Crésis mais qui a deux fois le nombre de PV. Donc, bah, voilà. je pense que tout est dit. Voilà. Ah, il n'est pas Battlesuit donc il ne peut pas avoir de drone qui tanque à sa place. Mais, il bouge de 14, 16, enfin, il bouge vite quoi. Il bouge vite, il tire fort, il ne coûte pas cher. Enfin, je veux dire, voilà. Parmi les élites, il y a aussi les Stealth, les Stealth, sur lesquels on ne reviendra pas. Ouais, qui combattent pas mal avec la Ghost Kill grâce au stratagem Mur de miroir. Voilà, puisque ça nous permet de choper des Stealth, c'est de les remettre à côté de la Ghost Kill. Bon, c'est anecdotique à mon sens. On passe aux attaques rapides. Ouais. Qu'est-ce qui, à ton cœur, résonne fort quand on parle d'attaques rapides dans le Codex Tau ? Alors, premièrement, les Pathfinder. Les Pathfinder, parce que, déjà, c'est une bonne source de désignation laser. On est sur des gars qui coûtent 5 points. Pourquoi ? Parce que là, ils n'ont pas une 4+, ils ont une 5+, donc fragile. Pour 3 points, ils vont pouvoir, chacun, mettre leur petit coup de désignateur laser qui va toucher la 4+, re-roll des as en général parce qu'on ne les fait pas tirer en premier. C'est super pratique. Et ils ont aussi une autre particularité, c'est que, sans limite, du coup, on va pouvoir avoir accès à 3 armes. 3 armes SP, notamment, des fusils à ion. Vous l'aurez noté, lion, ça me parle bien, dans le codex to, entre les cyclo-éclatateurs, le cyclo-araser et maintenant, les fusils. Ça veut dire que vos petits gars à 5 points, en fait, ils peuvent envoyer, on peut en mettre 3 dans une escouade de 5, ils peuvent envoyer des pruneaux de force 8, à moins 1, des gars des 3, à 30 pas, comme ça. Pas, 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 pas ! Un mec à 5 points. Ouais, ouais. Donc, vous faites un as, bon, déjà, c'est re-roll, et puis, au pire, vous avez perdu un mec à 5 points, quoi. C'est la raison du passfinder dans une liste. Et puis, le fusil, il est lourd de D3, attention. Parce qu'il a deux profils, il y en a un qui est tir rapide et l'autre est lourd de D3. Reste que le passfinder, ça a raison dans la liste, c'est quand même la désignation laser. Ça, et il a aussi accès à pas mal de drones. Des drones de divers, variétés, qui combattent pas mal avec vos listes. Un assortiment de drones disponibles. Il y a plein d'options, voilà, pour réduire les distances de charge adverses, pour tirer plus loin, pour, voilà, il y a plein de trucs à faire. C'est vraiment une unité, c'est une espèce de couteau suisse, quoi. Il en faut. Du tout, qui coûte pas cher et ça fait plaisir, quoi. franchement, une unité qui doit être présente, je pense, dans toutes les listes d'auto. C'est un must-have. Toi, du bien suprême, t'as entendu ça ? Mais ne l'oublie pas. En attaque rapide. Attaque rapide, je vais vous parler des drones. Drones qui, alors on parlait de couteaux suisses, un autre buzz du chapter approved, parce que on va commencer avec le gun drone qui a baissé de 2 points. C'est-à-dire que pour 10 points, on a 4 tirs de force 5. ACT. Alors, ils vont toucher à 5+, sauf que si on n'est pas trop bête, et qu'on a lu le codex, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de joueurs, pas les taux, mais les autres, on se retrouve du coup avec un contrôleur de drone sur notre commandeur qui va donner plus à l'ACT, donc là, on est comme sur un feu. CP4, comme un guerrier de feu. Et puis avec la désignation laser, on passe à 3+. Et là, pour 10 points, on a la puissance de feu de guerrier de feu, qui, eux, vont en coûter 14. À ceci près, qu'ils ont, du coup, une endurance de 4. Une endurance de 4, mais qu'un seul PV, pour le coup. Ouais, un seul PV au lieu de 2. Il y a du pour, il y a du contre. Ouais, ça se tient. Rien n'empêche de mixer les deux. Tu n'es pas au P++ aussi. Tu n'es pas au P++, par contre, tu bouges de 8. Donc, ouais, vraiment, il y a des avantages, des inconvénients à la mettre. C'est ça. C'est vraiment des questions qu'il faut se poser. Alors, moi, le plus gros inconvénient, je pense, du drone, c'est qu'on ne peut pas mettre que 3 escouades, donc 36 max. Alors, on peut se débrouiller parce qu'en fait, pour chaque escouade de guerrier de feu, on peut mettre 2 drones. Pour chaque Crésis, on peut mettre 2 drones, etc. On peut moyenner, mais voilà. Après, là, on parle du gun drone. On parle du gun drone, mais il a son copain. Il est son copain. Il a son copain, le drone de défense, qui, alors lui, pour le coup, est fantastique. Avant de parler du drone de défense, je vais vous parler d'une petite règle qui s'appelle le Savior's Protocol, qui permet au drone de tanker une blessure pour n'importe quelle unité de type infanterie ou battlesuit. Alors, ça ne se fait pas automatiquement. Il faut savoir que quand une unité subit une blessure, avant de faire sa sauvegarde, elle peut décider d'attribuer ça à un drone à trois pas. D'accord ? Enfin, une unité de drone à trois pas. Si elle le fait, du coup, elle jette un dé. Sur un deux ou plus, la blessure est transférée sur l'unité qui va subir une blessure mortelle. Jusque là, ok. Sauf qu'en fait, notre drone, il a un phinopène à cinq. Et c'est-à-dire qu'une riptide qui aurait dû prendre un gros coup de canon laser dans les gencives, par exemple, au premier tour, quand elle a que sa cinq plus un vue, en fait, elle va faire « Ah, ok. » Ou un missile shieldbreaker de 10K. 10K, ouais. Genre, « Ah, ouais, je suis PA-5, j'ignore les invus, je vais t'arracher la gueule, voilà, sur le pauvre commandeur qui était là pour faire son collon, voilà. Bon, et puis, du coup, le commandeur va faire « Regarde bien, il prend son drone, il le met là, et là, humiliation suprême, il faut savoir que le drone, il va prendre qu'une mortelle, quoi qu'il arrive. » C'est ça, l'humiliation suprême. Et là, on fait cinq, et vous avez payé ce stratagem de ciblage de missiles de ménois. C'est ça qui rend vraiment le truc très fort. En fait, c'est que tu casses le multidamage. Ouais. C'est-à-dire que tu transformes le multidamage en immortelle et... Et t'as un phinopène. Et il faut savoir que ces cons-là, ils ont une 4 plus 5 vues de base. Ah, non, non. C'est-à-dire que même leur tirer dessus comme ça ont du 4, 4 plus 5 vues. C'est pas fait. C'est pas fait. En général, c'est typiquement le genre d'unité qui est sous-estimée par l'adversaire et qui va... Il va y en avoir un... Il va y en avoir... Si, si. Il va tirer dessus, mais il en restera toujours un ou deux. Il va pas finir les escouades. Il va être... Il va avoir divisé ses tirs. Il va être un peu con. Bah, c'est difficile à jauger parce que 4 plus je suis une Opina 5. Bon, bah, voilà. C'est long à tuer. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. C'est clairement chiant. Et ça rajoute... Enfin, on l'a dit, ça rajoute une infinité. Enfin, on peut rajouter des dizaines de PV à une riptide, quoi. Non, clairement. Très, très fort, le gun drone. On peut rendre un commandeur quasi immortel. Sa seule faiblesse, la magie. Voilà. Ça, ça date de la fac. Ouais, ça a été précisé. Ça a été clarifié à la dernière fac. Le drone ne peut tanker que les blessures infligées par des attaques. Et Game Searchlight définit une attaque comme étant infligée par une arme de tir ou de corps à corps. Donc, il ne tank pas les Mortal Wounds. Exactement. Enfin, il ne tank pas les Mortal Wounds infligées en magie. Par des châtiments, pardon. Par de la magie, quoi. Par des châtiments ou autre sort. Parce qu'une Mortal Wounds de sniper, il peut la tanker. Ouais, ouais, tout à fait. Parce que c'est infligé par un sniper. Voilà. Bon, c'est la petite astuce. De toute façon, des drones de défense, on les voit dans toutes les listes. Je pense que globalement, le joueur Tho a saisi qu'il fallait en mettre dans ces listes. Ouais, ouais. Le drone, c'est fort. Moralité, le drone, c'est fort. Il y a d'autres attaques rapides dont tu voudrais parler ? Ouais, alors là, c'est un petit coup de cœur pour une figurine qui est vieillissante mais que je trouve assez intéressante. C'est la V-Speed et les V-Speed Stingwings qui sont des petites pépettes en Ducatre. Ah ! La Sofence 3, mais en Ducatre. et qui vont pouvoir FEP à 9 pas parce qu'elle vole. Elle bouge de 14. Ouais. Elle tire à 18 avec une arme qui est Asso 2, Force 5, PA-2. Dégâts 1. Ah, la petite PA-2 fait plaisir. Ah, la PA-2, en fait, ça permet de débloquer les trucs. C'est-à-dire qu'on bouge de 14, on tire à 18, on peut même advance on n'aurait qu'à moins 1. C'est la force 5 de toute façon qui est vraiment... C'est la force 5 qui est extrêmement forte. la V-Speed ? Alors, elle coûte 14 points en pièce par contre. C'est-à-dire qu'elle coûte un Marines, quoi. C'est un Marines qui touche à 4+, bon, elle bénéficie quand même de la désignation laser. Tous les bonus. Voilà, elle a le droit à tous les bonus. Mais, on pose la question. En général, c'est une unité qui ne passe pas le cut dans votre liste. Vous êtes là, il vous manque quelques points, voilà. Vous dépassez de 40 points, bon, c'est les V-Speed qui sautent, quoi. C'est la tristitude. Mais j'aime bien cette... C'est le petit coup de cœur. Voilà, le petit coup de cœur, c'était gratuit, c'était comme ça. Pour toi, V-Speed qui nous écoute. Voilà. On te kiffe. Dans tout le bon codex qui se veut gun-linant, on doit parler des soutiens, quand même. Ouais. Et alors, du coup, je vais parler du soutien. Suspense. Méga suspense. Ouais, ouais. Là, en fait, je vais parler que d'un seul soutien, à savoir le grand gagnant du chapitre à poux. Du concours, Timunic, au cut. Corbin Dallas, le revainqueur du grand concours de Timunic Cricket. Donc, le grand gagnant du concours Timunic Cricket qui est la Broadside. Ouais. La Broadside qui a perdu 25 points au chapitre à prou. 25 points. Elle n'était pas jouée de toute façon avant. 25. 25. C'est exceptionnel. C'est-à-dire que là, dans ma config fétiche, à 115 points, on a une pépette, d'accord, qui va blancer 16 pruneaux. 16 pruneaux, comme ça, vanille. Voilà, c'est une battlesuit. Souvenez-vous, je vous ai parlé d'un stratagème qui donne, qui donne, en fait, le re-roll des blesses à une unité battlesuit. D'accord ? Donc, maintenant, vous vous imaginez en coillon, c'est-à-dire que la pépette et ses deux copines, parce qu'on peut faire des unités de 3, elles vont avoir full re-roll des touches avec un plus 1 à la clé si on a fait la désignation laser. Donc, elles vont toucher à 3 plus. Elles ont 16 tirs par bête. Donc, ça nous fait quoi ? 48 tirs ? Elles sont protégées par les drones. Ouais, elles sont protégées par les drones et même, de toute façon, on ne va pas les charger parce qu'elles sont à côté, elles sont en taux, il ne faut pas se mentir. Si on casse-pois, c'est peu cher. Et bien, et après, alors, certes, les missiles au rendement, ils ne sont que force 7, mais à la re-roll des blesses. Donc, en fait, on va se retrouver avec des armes force 5, force 7, peu importe, re-roll des blesses. Et là, fait notable, d'autant plus, tu peux les jouer par 3. Tu peux les jouer par 3. Potentiellement, tu peux en mettre 9 dans ta liste. Ouais. Tu peux aller jusqu'à 9, 9 battlesuit, ouais, broadside. Le gros point faible de la broadside, elle ne vole pas. Ouais, donc tu la cliques, tu la touches. Ouais, toucher, c'est le chat, ouais. Donc, logiquement, encore une fois, je rebondis là-dessus, mais le 7 taux va encore sortir du lot parce que tu charges une broadside, tu te prends, bah 16, tu comptes un tiers. 48. Donc, t'en prends 16, sur du 5+, tu vas reprendre quasiment 6 touches dans ta gueule de force 6, quoi. Force 5 ou 7. tu reprends 6 touches dans ta gueule, potentiellement. Ouais. Donc, effectivement, ça pique. Ouais. Par contre, les touches... Il ne faut pas oublier qu'en plus de ça, le tout bon joueur taux se déploie assez relativement groupé, donc la broadside, elle n'est pas loin de ses copains qui sont à 6 pas et qui vont pouvoir tirer en appui-feu. On n'a pas parlé de l'appui-feu. C'est une des règles importante du codex, tu laisses la présenter. Alors, la règle de l'appui-feu, elle est toute bête. C'est quand vous êtes chargé, quand il y a une de vos unités qui est chargée, alors toutes les unités qui ont la règle appui-feu peuvent tirer sur l'unité qui charge comme si elles étaient elles-mêmes chargées. Et là, quand on sait qu'en taux, on touche à 5 plus en contre-charge, alors, attention, ceci dit, il y a toujours un petit truc qui fait que chez les taux, c'est vraiment bien pensé dans les règles. Si vous faites ça, si vous utilisez la règle pour le bien suprême, du coup, avec l'appui-feu, vous ne pouvez plus jamais tirer en contre-charge de cette phase. Oui, de cette phase, voilà. Donc, si vous êtes rechargé derrière, tu ne peux pas la refaire. Par contre, si on vous charge, vous tirez en contre-charge, il y a la même avec de l'appui-feu que c'est tué et qu'on recharge l'unité qui a été chargée à la base, elle, elle peut tirer parce qu'elle peut utiliser le problème bien suprême. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire deux appuis-feu. C'est-à-dire que si tu fais un appui-feu, tu ne peux même plus tirer en contre-charge derrière. C'est-à-dire que si tu veux charger un taux, il ne faut pas y aller avec une seule unité vendue du cul dans la plaine. Ouais, il vaut mieux éviter de charger un taux et si vous devez vraiment le faire, planquez-vous, désébrouillez-vous pour qu'il ne vous voit pas parce que sinon c'est compliqué. Bon. Donc voilà pour l'appui-feu. Ouais, voilà pour l'appui-feu. Donc, il faut savoir que je reviens à mes brods qui sont toujours déployés près de des copains genre de la Riptide, des commandeurs cyclo-éclatéraillons, ce genre de conneries et donc vous prenez full patate dans la gueule. Vous essayez de venir une petite brode juste pour l'empêcher de tirer et vous faites raser et vous ne chargez pas. Tu prends tarif. Ouais, vous prenez une douche. C'est fatal. C'est fatal. Ouais, c'est fatal. Assez-toi, il faut que je te parle. Non, voilà. Bon, enfin bref. Voilà pour les entrées du codex. Alors, dans les soutiens, il y a peut-être d'autres unités dont tu n'as pas parlé. Bon, alors, il y a le Hammerhead qui a été pas mal joué à une époque mais qui est plutôt anti-élite qui bénéficie de pas mal de bonus quand il est joué avec Longstrike. Ouais. Voilà. Tu as une bonne unité en soi. Voilà. Moi, ce n'est pas ma cam. Maintenant, allez voir le codex. Voilà, jouez, testez-le, faites-vous votre avis. Ça se trouve, vous trouvez que je suis un con. Vous allez kiffer, ça se trouve. Vous aurez raison. Mais du coup, faites-vous plaisir. Mais dis pas ça, tu n'es pas con. C'est pas grave, j'assume. Je ne parlerai pas non plus du Lord of War qui est la Sam Surge. Ouais. Voilà. Une belle bête, une belle bête. Bah, et qui ne vole pas, c'est dommage, ça aurait été un petit plus. C'est le fameux syndrome de je te touche et tu ne fais plus rien. Ouais, 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 c'est bon. Ces armes, je ne les trouve pas. Alors, les missiles qui font des mortels, c'est drôle, avec la désignation laser, avec les bonus d'équipement, etc., on peut augmenter le rendement de ces missiles-là. Mais surtout que la fac, elle les a rendus beaucoup plus intéressants parce qu'avant, elle était vraiment mauvaise parce qu'elle devait tirer avec toutes ses armes et notamment tous ses missiles à usage unique et elle en a quatre dès le début de la partie. Tour 1. T'envoyais toute la sauce. C'était ça ou on ne tirait pas. C'était éjaculation précoce de la... Ouais, c'est ça. Et en général, c'était précoce. Donc, voilà. Et la fac dit que maintenant, quand c'est des armes à usage unique, on peut choisir de tirer ou pas. Voilà. Donc ça, ça la rend un peu plus intéressante. Elle n'est pas déconnante. Ouais, elle n'est pas déconnante, mais c'est vrai que quand on brosse le tableau de tout ce que tu viens de présenter, Riptide, Broadside, on rentre vite dans notre cursus de points, on va dire, sauf si après, vous jouez sur des plus gros formats. Mais globalement, sachant qu'il va falloir tout synergiser, en plus, il va falloir commencer à aller chercher les persos qui vont bien avec tout ce qui va bien. On a du mal à la poser. Il y a beaucoup de personnages en général dans les photos. À chaque fois que les consultants viennent pour parler des codex, moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est le jeu autour des stratagèmes et savoir un petit peu si tu as des stratagèmes de cœur. Ouais, ouais, alors, pas mal de stratagèmes qui synergisent avec les commandeurs, j'aime beaucoup. Le stratagème pour deux PC, on peut donner moins un pour toucher une unité à 18 pas d'un commandeur. Ouais, c'est vraiment pas mal, ça. Ça, c'est bon, le mec qui vient se poser, qui veut tirer avant de charger, etc., ou qui vient juste pour contraindre ton mouvement, etc., tu lui mets moins un, voilà, ça lui fait les pattes. Ça lui fait la bite. Exactement, ça lui fait les pattes et la bite. En fait, la moitié inférieure. Tout ce qui est en dessous du tronc. Le machin, il est miplégique, quoi. Bon, bref. On a, qu'est-ce qu'il y a ? Le stratagème qui permet de donner, du coup, en fait, qui dit que le commandeur ne tire pas à cette phase de tir, par contre, une battlesuit, ou une unité battlesuit, à six pas de lui, peut re-roll ses blesses. Pêchue. On revient sur les broadsides, on revient sur la tide. Voilà. Merci, bonsoir. On a le stratagème de désignation laser dont j'avais parlé pour un point de com. Quand on a touché avec un désignateur laser, on a le droit à un D3 supplémentaire qui se rire, là. Parce que vous allez voir que le CP, c'est pas cher. En même temps, avec des troupes à 35 points, c'est jamais cher. Et le besoin de mettre d'IQG, c'est jamais cher. On a toujours ce qu'il faut en CP. on a bien évidemment le stratagème suprême qui est le stratagème taux, du coup du 7 taux, qui vous dit que vous choisissez une unité à laquelle vous avez déjà fait perdre un PV à cette phase et vous avez plus un pour blesser cette unité. Et là, on repense à ce que je disais sur Dark Strider qui peut donner plus un pour blesser à une unité, une unité d'infanterie. On va aller gratter, avec nos strike team force E5, on va aller gratter un PV sur l'IQA. Boum ! On le touche à 4+. Ou à 3+, ou voilà, ça dépend, avec les fusils à il. Et là, et là, ça fait du bien. Et là, c'est de la musique. Voilà, ça résonne dans mes oreilles et dans le cul de mon adversaire. Ah, il y a de l'écho, tellement je lui fais la relique. Au niveau des reliques, tu as des reliques qui sortent du lot ? C'est une relique qui a toujours plu depuis qu'elle est là. Je parle en V8, qui est la puissance grammatique de Pure Tide. Alors déjà, en termes de... Je vais faire quelque chose qui ne se fait pas sur Commodore TV, normalement, mais en termes de fluff, c'est plutôt cool. Parce que Pure Tide, c'était quand même un sacré badass. Si toi aussi, tu aimes le fluff, mets un pouce bleu. Voilà. Le mec, il existe en IA, maintenant, il continue à enseigner. bon bref, je ne vais pas aller plus loin. Mais du coup, la puissance grammatique de Pure Tide nous permet déjà de tenter de récupérer un point de commandement à chaque fois qu'il y a un stratagème qui est utilisé. Donc que ce soit adverse ou le sien. Donc on peut potentiellement récupérer jusqu'à 5, 6 points de... Tu restes bridé à ton 1 PC partout, mais ça fait toujours plaisir. Ouais, alors c'est sûr du 6, mais ça fait plaisir. Ça fait zizir. Ouais, quand il vient comme ça, par exemple, il ne nous reste plus que 2 points de commandement « Ah bah tiens, j'en ai gagné un ! » « Ah, le stratagème to à 3 PC qui donne plus d'un pour blesser ! » « Ah, je t'encule ! » Voilà. Non, ça fait zizir, ça. Et en plus de ça, il nous donne un petit re-roll. Un petit re-roll comme ça. On peut relancer un dé une fois par partie. Au hasard, pour la petite Daisy Laser qui rate à 2+, ou à 3+, voilà, c'est pas mal. De toute façon, les re-rolls, c'est la vie. Les re-rolls gratuites, c'est encore plus la vie. C'est nirvana. Bon. Je pense qu'on est pas mal. On en fait le tour, c'est bon ? Ouais, là, ça fait déjà un moment que l'auditeur nous écoute déblaterer nos conneries. Non, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Moralité, le taux, c'est bien. Attends, attends. Pensez à bouger. Ouais. Alors, pour conclure avec ce joyeux petit bouquin, je dirais que c'est quand même un codex qui jouit d'une très grande diversité d'unités. C'est bon. Qui peut bénéficier d'énormément de variantes dans les listes et dans les styles de jeu. On peut être très agressif, très mobile, ou au contraire, avoir une grosse enclume qui irait de loin, se cacher, faire des flancs refusés. Enfin, on peut faire énormément de trucs. N'hésitez pas à ne pas suivre le modèle, je veux dire, prototypique du taux. À savoir, je me mets là, j'attends et je tiens. N'hésitez pas à tester les trucs. N'hésitez pas à essayer d'aller chercher de la mobilité, à les caquer, même s'il faut. Aller vraiment gagner du terrain, à jouer. Enfin, essayez. Essayez tout. C'est un codex qui a beaucoup à offrir et je pense que c'est un codex qui n'a pas offert tout ce qu'il a à offrir. Encore. En V8. Tellement beau ce que tu dis. Non, mais certes, parce que la méta nous a confortés dans un style de jeu celui qu'on connaît tous. À savoir, on se met au fond et on tire. Et on arrive à des conclusions totalement absurdes qui sont le taux, il n'a qu'une seule phase de jeu de toute façon. Parce qu'il ne bouge pas, il ne fait pas de magie, il ne caque pas. Bon, du coup, il tire. Il tire, quoi. Il ne charge pas non plus. Voilà, encore une phase. Il tire. Voilà. Tu fais quoi ? Le monde taux, il tire. Et puis, le mauvais taux, il tire. Mais c'est un mauvais taux, quoi. Donc, non. Restez pas enfermés là-dedans. Essayez des trucs. C'est quand même un des... C'est probablement le codex qui a le plus bénéficié du chapter approved et notamment des mises à jour des points. Donc, éclatez-vous. Testez tout. Je ne sais pas. Faites-vous votre avis. Et... Et voilà. Et voilà. Moi, je vous invite à lâcher un petit commentaire en bas de la vidéo. Pensez à poser un pouce bleu pour votre chaîne préférée comme Onar TV. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les seigneurs de guerre. Salut.